je sais pas si tu l'avais capté mais en fait on a des thématiques durant ce summer camp et aujourd'hui la thématique c'est la spiritualité pour tout dire je sais même pas encore de comment va se terminer cet audio boost sur quelle conclusion ça va aboutir mais justement tu sais quoi j'ai laissé mon intuition et dieu peut-être l'idée des choses alors ce que j'aimerais te dire c'est que pendant longtemps je croyais pas en la chance dans le business qu'est ce que j'entends par là tu sais il ya discours où en tant qu'entrepreneur faut être responsable c'est à dire qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de mal et ben faut se responsabiliser par exemple il ya le covi ton entreprise est en difficulté bas en tant qu'entrepreneur on fait pas la victime on commence pas à dire c'est à cause du co vide à cause du gouvernement à cause du virus non c'est ta faute parce que il ya certaines choses que tu aurais dû anticiper donc pendant longtemps j'étais dans ce délire là et je pense qu'évidemment il ya du bon à être dans cette réflexion ne serait ce que parce que c'est un bon réflexe c'est quoi le contraire sinon à chaque fois qu'il t'arrive un malheur tu accuses des autres et tu fais la victime ça t'aide pas on va avancer en fait tu peux pas avancer entre entrepreneurs avec ce mindset mais par contre tu ne peux pas juste avoir cette réflexion là pourquoi parce qu'une fois je sais plus où j'ai entendu parler de cette idée de chance est ce qu'il ya une part de chance et du coup de malchance quand on avance dans nos projets et que les projets réussissent ou se plante et dans ma réflexion précédente qui était de dire qu'il n'y avait pas de chance qui n'avait pas de malchance que j'étais responsable de tout ça voulait dire quoi ça aussi ça voulait dire que quand je réussissais du coup ce serait 100% grâce à moi parce que si quand j'échoue c'est à cause de moi bah la logique voudrait que quand je réussis ça est grâce à moi et c'est là où c'est mesquin en fait parce que c'est se donner des pouvoirs qu'on n'a pas donc c'est pas vrai oui je pense que c'est un bon mindset un bon réflexe qu'à chaque fois qu'on a des challenges de se dire ok qu'est ce que j'aurais pu faire différemment mais c'est pas vrai de dire que c'est que de notre faute si demain un des collaborateurs bon malade et à un moment crucial de ton business alors oui tu aurais pu anticiper certaines choses mais je veux dire à un moment donné s'il avait il a dîné avec quelqu'un qui avait le coli dès qu'il a chopé bah il a chopé en fait et donc oui la chance et la malchance existe par contre par contre quand tu as certaines croyances quand notamment tu crois en une divinité en dieu comme c'est mon cas tu le sais j'en ai parlé précédemment joël alors je l'ai pas dit je suis chrétien protestant voilà s'il faut me catégoriser quelque part évangélique pour être encore plus précis et au delà de chance malchance moi j'ai envie de penser que il ya aussi une certaine force spirituelle une action divine qui va t'aider quand tu vas faire des choses qui sont faites avec bonne intention et avec l'envie d'aider versus quand tu le fais que pour des raisons égoïstes attention par contre je ne mets pas en opposition une action où on serait le bénéficiaire une action qui serait bénéficiaire aux autres pendant longtemps justement j'ai j'ai mal compris ça une action peut être bonne pour nous et pour l'autre par exemple quand je vends un programme d'accompagnement à un client moi j'en tire clairement des bénéfices et le client aussi ok sinon je le ferais pas et du coup là où je veux en venir c'est que globalement je pense que quand on fait des bonnes actions avec une bonne intention et ben on est récompensé ça peut être aujourd'hui ça peut être dans 10 ans ça peut être dans 50 ans où ça peut être dans l'éternité pour ceux qui croient en tout cas en l'éternité et ça c'est important pourquoi parce que tant que tu n'as pas cette pensée et cette philosophie cette croyance gravée en toi quand tu avances dans la vie tu es en mode batiens là je devrais bien agir et je pense que j'en récolte très les des fruits mais là tu vois là je suis pas sûr que peut-être tu pourrais mentir peut-être tu pourrais tricher alors que si tu as cette idée que une action une présence divine qui te récompense c'est pas genre le fisc ou un contrôleur de métro c'est genre il ya un dieu qui est omnipotent omniprésent qui sait exactement tout et ben là l'idée c'est c'est pas de se faire peur c'est pas dire attention et je pense que c'est aussi l'un des problèmes de l'église catholique en tout cas c'est d'avoir donné cette impression que il fallait bien faire les choses parce que si on faisait pas bien les choses on serait puni je pense pas que ce soit quelque chose de forcément très pédagogique et ça a marché à une époque et je pense que ça marche plus à notre époque et du coup là où j'aimerais t'amener à réfléchir c'est que quand on fait des choses bien globalement on est récompensé parce qu'il ya un dieu qui nous observe qui nous regarde comme un bon père qui a envie de nous récompenser pour nos actions et si j'ose même aller plus loin en tout cas si tu partages mes croyances qui sera le cas de très très peu de personnes qui écouteront à mon avis c'est que non seulement dieu peut agréer nos actions mais aussi on est des messagers et des serviteurs de cette action que globalement dieu veut du bien dans ce monde et qu'on est là pour faire les choses bien du coup si on a dieu comme associé dans nos actions qui est là pour nous soutenir et pour nous aider et ben là on est extrêmement puissant j'ai pas de conclusion autre à t'apporter que ça parce que c'est un partage assez personnel de mes croyances t'en fais absolument ce que tu veux je respecte parfaitement si tu crois pas du tout en ce que je dis parce que je comprends je comprendrais carrément d'ailleurs je pense que si je croyais pas en mes croyances et que j'entendrai ça je serais pas forcément d'accord mais voilà en tout cas j'apprécie que tu écoutes si ça t'apporte quelque chose tant mieux si tu veux échanger n'hésite pas à répondre par email si tu as reçu cet audio boost par email ou à me contacter via les réseaux sociaux et je te dis à demain pour un nouvel audio boost ciao 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 ciao